Hey, salut tout le monde, c'est Ultra. On se retrouve pour un petit peu du compte sur N.E. avec le retour d'un deck. Il vous avait manqué. Il revient un peu dans la méta, là. Pas plus d'explications, on y va. Écoutez, voilà. C'est un chouette deck. C'est un bonheur. De chaque instant. Et il nous avait terriblement manqué. Donc je suis heureux qu'il revienne parce que ça fait plus de diversité. Voilà, voilà, voilà. Ce que j'avais écrit sur la pancarte. On attend faisons semblant que c'est vrai. Alors. Ok, donc bon. Ce deck a toujours des sorties assez phénoménales. Et c'est principalement pour ça qu'il est joué. C'est parce qu'il met des grosses créatures assez vite. Et puis, il peut ne pas mourir même contre un board relativement large. Grâce à la hache, tout ça, qui lui permet de geler les créatures adverses un petit peu trop chiants. Donc, vous retrouvez une situation. Vous avez ce genre de main-là. Vous avez un bon T1, un bon T2, entre guillemets. Et ensuite, vous tapez HT4. Vous attaquez sur le T5 avec l'ambition strifarion. Vous faites un value trade grâce à la hache. Vous mettez la 3-garde avant au 100. Vous avez des cartes monstrueuses pour la suite. Et comme vous avez fait un value trade, vous êtes désormais en avance sur le board. Ce qui veut dire que vous avez plus de tempo que votre adversaire. C'est un peu le concept du deck, oui. Alors, la liste. Si vous ne la connaissez pas, je pense que j'ai dû faire 10 vidéos de ce deck. Non, je rigole. Je pense qu'il y a deux vidéos du page précédent où ce deck était très, très populaire. Vous avez déjà... C'est des listes similaires. On a juste changé l'élixir de fer par le chantrol. Parce qu'il est possible qu'en fait, après analyse, le chantrol soit pété. Franchement, je n'aurais jamais cru que c'est impossible. Quand on m'a dit que le chantrol était ouf... Avant, je leur ai dit, non, 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 vous dites n'importe quoi. Le chantrol, c'est faible. Bon, apparemment, j'avais tort. Le chantrol, tout le monde a dit que c'était pété depuis le jour 1. Effectivement, c'est pété. Qui l'eût cru ? C'est Fred Jord, actuellement, et pas mal force. Avec Trundle, avec chantrol, c'est plutôt costaud. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors... Let's go ! On gèle des trucs. Et comme on gèle des trucs, on peut faire des value trades sur les trucs avec le truc qu'a Challenger. Et cette petite... D'ailleurs, cette petite T1, T2, T3, T4, T5, T6... Il est cute. Mais le deck fait très souvent ça. Le deck fait très 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 souvent ça. Et en plus, la hache va monter de level petit à petit. Et puis, bam, plus personne ne pourra bloquer. Ce sera débile. Vous voyez, ça a un peu dominé le page précédent. Pour ceux qui sont là que depuis Targon, ne comprennent pas ma... Moi, je ne vais pas dire ma haine parce que ce n'est pas un deck que je hais. Ce n'est pas vrai. Mais on va dire mon manque d'enthousiasme par rapport au retour de ce deck. C'est que bon, on en a beaucoup bavé. Et c'était il y a genre un mois. Donc, on n'a pas eu le temps d'oublier qu'on en a bavé, en fait. C'est encore un peu tôt pour oublier qu'on en a pris plein la tronche avec ce deck. Alors. Très bien, je vais garder Abattage parce qu'Abattage, c'est un très bon compteur de Tariq. Vous voyez les stats. 2-4 Abattage. Ah oui, tiens. Est-ce que je vous ai parlé du fait que Chantroll simplifiait l'Abattage ? Ah bah oui, conférez-moi 2-0. Donc, même si l'adversaire a du boost de truc, maintenant, vous avez et le gel et le Chantroll pour passer votre Abattage. Abattage qui était déjà la meilleure émeuble du jeu. On est bien barré. Je vous le dis. Ça va. Ça va parce qu'au final, le deck n'est certainement pas OP. Ça, non. Mais, ouais, il est costaud. Il est costaud. Il revient pas mal. Il aime pas trop... Alors, Swing TF, ça va. Par contre, il aime pas trop... Il aime pas trop GPTF et l'autre Bilgewater aggro. Donc, on a toujours ça pour nous défendre. C'est principalement ça, c'est counter. Vous voyez qu'en face, il a compris que la partie, elle était terminée. Vous voyez, il a raison. La partie, elle est terminée. C'est très, 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 très violent comme deck. Ça peut aller très vite. C'est un mid-range. C'est un mid-range qui a beaucoup de ressources au niveau de la pioche grâce à l'évaluatrice. Et, bah, voilà. Écoutez, il avait un peu disparu avec l'apparition du patch, ce qui est normal. Parce que, un, les gens en avaient marre. Deux, il était pas très adapté à la méta dans laquelle il essayait de se faufiler. Il est plus adapté maintenant, étant donné qu'il pose toujours un problème au deck list raffiné de Targon. Il y a moins de war modder, il y a moins de ruines. C'est des grosses créatures qui sont difficiles à tuer. Les gens ont du mal à gérer ça. Il n'y a pas assez de removal direct. Notamment, les decks Lee Sin, tout ça, qui n'ont pas vraiment de moyen de le battre. Ça, par exemple, ça devrait me battre, a priori. Alors, je dis bien a priori. Il y a toujours moyen de faire une sortie péter parce que ça reste un... C'est un bon deck. Donc, ça veut dire que c'est un deck qui a une sortie péter que l'adversaire ne peut pas contrer de disponible dans son arsenal. Typiquement, là, honnêtement, on est pas mal. L'ambitieuse, bon, ça, c'est très nul contre les joueurs, mais on trouve un bien utilité. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça m'interrompt au milieu de mes phrases. Il faut croire que je suis plus crevé que ce que je croyais. Alors, la Miss Fortune, elle se prend à battage. Donc, on a quand même de quoi gérer pas mal de menaces différentes. On va directement poser l'ambitieuse trifarion. Il n'y a aucune raison d'attendre. On a double trappeur à voir au sang. Donc, on va potentiellement pas mettre H sur le T4. Ça va faire trappeur à voir au sang et puis la suite. Et on verra bien ce qui se passe. C'est un T1 contre un T2. Je suis moyennement fan. Mais enfin, bon... Sachant que l'ambitieuse trifarion meurt sur tout. Y compris là-haut de Miss Fortune. Je pense que ça vaut le coup. J'arriverai pas à faire des value trades contre la combinaison Bitch Voter, Il Obscur. Comme je pouvais faire des value trades contre la combinaison Targon et Ionia. Il n'y a pas de réponse en Targon et Ionia. Ici, il n'y a que ça des réponses. Tout est une réponse. Son existence est une réponse. Que va-t-il faire ? Random créature cauchemardesque. C'est très bien. Pas de problème. Trappeur à voir au sang. Bonjour. Ensuite, trappeur à voir au sang numéro 2 avec un top de Kiti. Ce serait absolument parfait. Et si on sort ça, je vous assure que ça va commencer à faire mal. Parce que oui, le trappeur à voir au sang est une carte dont on parle pas assez niveau carte OP. Mais c'est pas mal. En fait, le trappeur à voir au sang serait complètement pété s'ils aient placé un Yeti Furious sur la première carte de votre deck. Comme c'est sur une des trois et que du coup, on peut pas prévoir en fonction d'eux. C'est un petit peu moins fort. Mais bon, ça reste tout à fait correct. Ici, comme j'ai la CK100 et H, je vais me permettre de la mettre sur le terrain parce qu'il y a moyen d'attaquer avec. Même s'il y a une autre créature cauchemardesque ou une autre créature à trois. Parce que du coup, la CK100 va me permettre de prendre un value trade quoi qu'il arrive. Sans doute pas aller mettre sa 0-3 là-dedans. Et la CK100 me permet de prendre le value trade. Du coup, si j'échange une carte qui vaut deux mana plus contre une carte qui vaut un mana, je prends de la tempo. Et en plus, ça commence à développer ma H. Alors évidemment, j'ai d'autres moyens de m'en charger avec les abattages tout ça. Mais les abattages tout ça seront pas mal contre Miss Fortune. On a le Yeti furieux. Il arrive un petit peu au mauvais moment. Mais non, en fait. Non, non, non. Il arrive pas du tout au mauvais moment. Il arrive à un très bon moment. Comme ça, on peut faire abattage sur Miss Fortune. Le Yeti furieux, c'est pas mal aussi comme tour. C'est pas mal aussi. Ça permet d'avoir de la tempo. Et puis surtout, mon adversaire va pas avoir envie de continuer à attaquer. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Une 3-3, une 3-3. C'est vrai qu'il y a quelques plaies un petit peu particuliers parce qu'on est en silver. Là, on a 10 dégâts on board. Et au prochain tour, il n'a que 8 mana. Ok, il y a le matelot quand même. Il va falloir faire attention à ça. Est-ce que je prends ce baril de poudre avec moi ? Est-ce qu'il y a un risque particulier si j'attends ? Bon, il n'y a pas vraiment de risque particulier. Mais juste... Comment dire ? Juste, je le fais quand même parce que les dégâts que j'infligerais maintenant à une région avec du heal sont pas aussi importants que le fait de garder un board conséquent et en bon état. Ok, il joue Jack le victorieux. Ça, je n'aurais pas cru. Très bien. Très, très bien. Il joue Jack. Pourquoi pas. Ah, c'est pour activer la soloiste d'office. Ok, enfin bon, il avait déjà un warning shot. Donc, ça ne changeait rien. La soloiste, c'est cette carte 3-4 à 7 qui réduit de 2 le coût de toutes vos cartes. Ah bon ? Juste pour monter GP ? Ok. Très bien. On a l'autre garde numéro 2. Même si ici, Biarrinto Trapper est tentant. Ouais, donc je disais l'autre garde est tentant. La capacité de l'autre garde à trader parfaitement dans le Jack et dans le GP, c'est fort. C'est fort et ça va forcer mon adversaire à faire attention. Bjerg. La meilleure carte que Bjerg pourrait nous ramener, ce serait évidemment la draw. Donc, si Bjerg nous ramène à notre Bjerg, c'est ok tier. Mais si Bjerg nous ramène... Si Bjerg nous ramène quelque chose de plus violent comme l'évaluatrice, c'est vraiment ouf. L'évaluatrice qui, comme elle a été buffée par deux autres gardes, est désormais 6-5, si je dis pas de bêtises. Donc, l'évaluatrice qui nous permettrait de piocher. C'est pas... C'est pas juste l'évaluatrice, quoi. Ok, bah là, pour le coup, j'ai une enjolure... Oh ! Je suis... J'ai même été un peu trop respectueux, là, en vrai. J'ai gardé l'enjolure pour potentiellement faire un bon trade, en me disant qu'il n'y avait pas moyen de le tuer, parce qu'il devait avoir poingne de l'immortel d'office. Mais j'aurais peut-être pu le tenter, en vrai, vu que la hache level up, elle est 6-4. 6-4, ça lui aurait demandé une poingne de l'immortel et un autre removal, et il a joué toute la partie comme s'il n'avait pas de... Il a joué toute la partie comme s'il n'avait pas de... Ville festin. Donc peut-être que j'aurais dû le tenter, et me dire, bon, bah... Il n'aura pas de... Il n'aura pas de ville festin, tout ça. Parce que là, du coup, il y a moyen qu'il revienne sur un Rex. Et j'aurais... Ouais, j'aurais dû au moins forcer le mana, comme ça, il n'y aurait pas eu de Rex le tour-ci. Ouais, ouais, ça, c'était pas... Ça, c'était pas bien joué. C'était trop rapide, ça. C'est... Ça ne me coûtait que 3 mana. Là, je suis allée retourner dans mon deck, de toute façon. Ouais, horreur indicible. Donc le mec, il va faire un Rex. Let's go, mettons le Bjerg pour tanker le plus possible. Bam, bam. Ah, j'ai récupéré le pire, du coup. Ok. Bon. Euh... C'est pas une très bonne situation. Mais mes cartes sont en vie. Ça va, en vrai. Ça va, parce que mes cartes sont en vie. Je vais mettre un Trapper, ce tour-ci. H, j'ai envie de la développer au prochain tour, comme mon adversaire croit être à l'abri. Ok. Et du coup, je vais le tuer le prochain tour, parce qu'avec cette PV, par contre, il ne se remettra jamais de la hache. Ok. Ok. Il a essayé d'activer un deuxième... Il a tenté d'activer un deuxième gros méchant Rex. Au final, ça ne tombe pas si mal pour lui. Il va être obligé de faire repas pour les poissons et de tuer une de ses créatures. Parce qu'apparemment, il n'a pas envie de faire. Il faut que je garde la hache. Je peux jouer l'archer du Val-Gelay, mais il faut que je garde la hache. C'est ça. Donc, il a un autre Rex en main. Vous savez quoi ? Je ne vais même rien mettre, en fait. Ouais, je ne vais même rien mettre, en fait. C'est ça. Ça va clean mon board, mais... Oh ! J'ai même de la chance. Parce que ça ne touche pas... Ça ne touche pas le Yeti Furieux. Bon, par contre, le grand méchant Rex meurt à la fin du tour. Je vais traiter de l'archer du Val-Gelay dedans, j'imagine. Non, non. Je vais geler le Rex. Je vais geler le Rex volontairement, parce que sur l'attaque de hache, je gèle le Jack le victorieux, donc il ne peut pas bloquer. Je n'avais pas envie que le Rex me force à bloquer. Normalement, 5 dégâts directs, il ne pourra pas, comme le Jack sera gelé. Même s'il joue à Trocité, il ne pourrait pas. J'aurais pu savoir qu'il avait un deuxième Rex si j'avais... suivi les cartes dans sa main et leur mouvement. Enfin, bon. Ok, il cherche quelque chose, mais a priori, il ne devrait pas le trouver, certainement pas, sur des créatures. Ouais, ok. Il cherche quelque chose qu'il ne peut pas trouver, c'est-à-dire que les créatures ne peuvent pas lui donner ça, donc... Ouais, ici, j'ai vraiment voulu ne pas prendre de risques et j'ai failli me faire avoir à cause de ça. Non, mais parce qu'il m'a volé à bata, je suis très bien. Ok. Very well, sir. Oui, ok. Il ne jouait pas exactement la version à laquelle je m'attendais. Il jouait une version beaucoup plus face, où Noxus rend bien mieux qu'il Obscure, soyons clairs. Mais bon... Ouais, ouais, pour le coup, je pense que je m'attendais plus à un drôle d'hybride avec la version Thresh, qui est la version Soloist, qu'à ce qu'on a eu là. Oh, sympa. Deux jokers rares aussi, c'est cool. Tiens, est-ce qu'avec les deux jokers rares, je n'ai pas le deck MFGP de dispo ? C'est quoi qui me manque dans le deck MFGP ? Il y a deux cartes que je n'ai pas mis. Déjà, c'est un pharon, maintenant. Ah non, c'est les jacks. Les jacks, ils sont quoi ? Ah, ils sont épiques, les jacks. Oui, non, non, j'ai toujours pas de jetons épiques, ouais. Donc, c'est deux jacks et... Non, parce que j'ai pris la version de JO1 aujourd'hui. Ça, je ne jouais pas exactement ça. Il y a une carte que je n'ai pas dedans. Ah oui, ça. Voilà, ils jouaient un lien fraternel et il y a donc deux jacks de winner, mais il va falloir attendre que des jokers épiques. Ok. Bon, petit à petit, on se fait une collection sur ce compte, tout petit doucement. On avait beaucoup de cartes, Freljord, on avait beaucoup de cartes... Puis, le jeu au temps, on n'avait pas beaucoup de cartes des autres régions, donc bon... Il faudra bien, parce que c'est vrai que si je remonte en ladder, je serais forcé de jouer sur ce compte la majorité du temps avec le système qu'on a. Ok, c'est un payon. C'est un payon sans valeur. Très bien. Alors, Lulu Shin, normalement, c'est censé être relativement faible contre nous. Le gel, l'abattage, évidemment, et le trappeur à barre au sang qui prend des trucs vraiment trop faciles. Euh, alors... On a l'ambitieuse et on a l'acier cassant, du coup, de son côté, c'est un peu compliqué. Parce qu'on va pouvoir avoir à la fois le trappeur et à la fois l'ambitieuse qui va aller chercher quelque chose. Genre, typiquement, ici, je lui donne l'ambitieuse, il va bouriner dedans, il n'a pas le choix. C'est vraiment... C'est vraiment une absence de choix de sa part. Péon. Ok. Alors, en fait, si, il avait le choix. Mais ce choix-là est pire. C'est un choix qu'il va regretter. Euh, alors... Mais c'est bien. C'est cool. On voit des plays très différents. On voit des plays très différents, très surprenants en... En silver. Bon, alors, pour deux manas, normalement, il n'a pas beaucoup de plays possibles là-dessus. À moins qu'il joue un single combat, mais qu'il n'est pas censé être joué en Lushen. Mais bon, s'il a décidé de le jouer, c'est son truc. Ok. Donc ça, c'est fait. Double guardian, moi, ça ne me dérange pas. Chien au prochain tour. Chien arrive sur le terrain. Il prend un abattage et ça va vraiment... Ça va calmer mon adversaire. Bon. Ouais, c'est ça. Ah. Ah, la puissance d'abattage. Regardez ça. Ah, abattage le sort à 3 qui tue un champion à 4. Wouah. Ah, ah, ah. C'est pour ça que c'est un mauvais match-up. C'est pour ça que c'est un mauvais match-up. Et voilà. H qui se ramène en plus. Parce que pourquoi pas. Ah ouais, mais là, tu me le donnes un peu, non ? Ou alors, tu as quelque chose. Un duel, hein. Parce que le duel avec le champ des trolls, on va s'amuser aussi. Non, peut-être que poser ce chêne avant que j'attaque n'était pas la meilleure idée. Que... Je dis ça comme ça. Et... Ah. Finalement. C'est bien, ça. Alors. Pour que... Et... Bon, je peux en mettre un à zéro, mais c'est que pour ce tour. Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu inutile, mais bon. Voilà. Donc, il y perd son cuistot, son chêne. Euh... 8 PV. Je pense que c'est la game, mon ami. Ouais, le match-up contre Demacia, il est vraiment débile, quoi. C'est une facilité. Vous avez tout ce qu'il faut pour ruiner Demacia, vraiment. C'est... Yep. Bah, pour le coup, il aurait pu mieux faire, mais il n'aurait pas pu bien faire. C'est... Ouais. J'avais juste une main avec un gel et un challenger. À partir de là, Demacia, c'est déjà en PLS dans un coin. Enchaînons. 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 Ok. Ok, Trendle, Trenda, donc, bon, les cartes à 1 PV, pas trop, voilà, ce que je veux, c'est un autre garde, l'évaluatrice, je préfère qu'elle est dans mon deck, comme ça, elle est buffée par l'autre garde, c'est vraiment dur ce qu'ils ont fait, l'évaluatrice, elle a passé de 4 à 5, par contre, hein, bah, j'imagine que si elle était à 4, le deck serait vraiment fort, potentiellement, potentiellement tiré encore, donc, je comprends, mais, bon, et c'est quand même un gros, gros nerf dans la curve, hein, Si je mets l'ambitieuse ce tour, si, elle va mourir, ce qui est bien, c'est que, contre les rampes, l'ambitieuse, elle est forte, très, très, très forte, juste parce qu'elle va chercher, euh, juste parce qu'elle va chercher leur, euh, leur pierre de wording, hein, c'est une 5-1, du coup, elle va chercher la pierre de wording, et si vous avez de quoi la protéger, comme le champ des trolls, ici, bah, du coup, c'est une 5-1 qui va chercher la pierre de wording, et qui peut pas crever, ce qui est toujours relativement utile, Un rampe qui est forcé de me faire un ville festin sur la 3-3, déjà, tu vas regretter de pas l'avoir fait sur la 5-1, mais, euh, ça, généralement, c'est un indicateur de désespoir, hein, Je pense que passé était mieux Je vais même pas utiliser le champ troll, parce que c'est pas, c'est pas une bonne cible, ambitieuse et mieux, mais, je pense que passé était mieux que ça Tu es ? Bon H, bonjour à toi C'est presque un bait d'une poigne, ici, hein, euh, je serais heureux s'il me tue cette H Ok, pas de réaction, pfff, parce que j'ai vraiment besoin de 5 dégâts, non, pas tout de suite, en tout cas J'ai plus besoin de lui faire perdre de la tempo et de la mana Ah, bonjour, mon petit rundle C'est bien dommage que tu aies 6 PV, toi, hein Bien dommage que tu sois juste trop fort que pour que je te tue Alors, on va passer blocage, on s'en fiche des cas de dégâts, ici Et prochain tour, on a un Yeti furieux, une tonne évaluatrice qui pioche 3 fois Ou alors, on assège, mais alors, on joue en plein dans la ruine Donc, je vais plutôt mettre le Yeti furieux Ici, il garde sa mana en attaque De toute façon Et s'il fait quelque chose de sa mana, on met l'évaluatrice Mais mettre ses Juhani, ça veut dire avoir zéro possibilité de réagir à la ruine Il fait juste la ruine, et derrière, on a plus de quoi piocher Vu qu'on a plus de cartes à 5 en main Et on a une évaluatrice qui n'est pas buffée par l'Atregard Donc, on n'a pas des cartes buffées par les Atregard, tout ça Et ça devient vraiment chiant Là, il est occupé à faire ce que je pense qu'il est occupé d'essayer de faire Très bien Ça veut dire qu'il va mettre une avalanche Vous voyez, du coup, l'évaluatrice me fait 5-4 Elle va piocher pour elle-même, en fait Ah ! Non, ce n'était pas le cas Je ne comprends rien à la façon dont ils jouent, mais ce n'est pas grave Les dégâts vont s'enchaîner Et puisse une pluie de feu s'abattre sur toi Lorsque tu rendras ton dernier soupir On va mettre un CK100 dans la 2-1 J'ai envie de garder ma hache en vie Et le chat en troll est plus polyvalent que la CK100 Dans ce match-up Je peux utiliser le chat en troll pour résister à une poignée immortelle, tout ça Je ne peux pas utiliser la CK100 pour ça Voilà, un bon petit 9 dégâts Une main bien remplie avec une évaluatrice qui permettrait de la remplir encore plus Une hache qui va développer, va mordre en plus s'attaquer au prochain tour Moi je dis, not bad Et du coup, quand on a gagné la game Et que c'est à l'adversaire de poser les plaies Qu'est-ce qu'on fait ? Et bon, on ne joue pas Ça semble évident Mais si c'est à l'adversaire de poser les plaies Il n'y a aucune raison qu'on se mette à jouer J'aurais pu juste taper Hécatombe ici en mode assez violent sur Trundle Ok Mh Ouais, c'est nasse J'ai une autre hache en main Ouais, ça ne vaut même pas le coup de sauver ma hache Ça ne vaut même pas le coup de sauver ma hache ici Ok Il n'a plus la mana pour ruine Il n'a plus la mana pour ruine Je m'en fiche de son pilier de glace S'il met son pilier de glace, je vais juste geler Je vais juste geler les deux avec vos mordants et passer à travers Est-ce qu'avec lui Mana il peut survivre à ça ? Je ne pense pas Je ne pense pas Parce qu'il joue l'obscur Nous c'est une région fer Il ne joue pas Targon Il ne joue pas Targon Du coup il n'a qu'une poigne pour le coup en mana Il ne peut faire qu'une seule poigne Ou une vengeance Et du coup il prend au minimum 15 dégâts Et ses cartes à lui ne sont pas instantanées Ses cartes à lui elles sont rapides C'est pour ça que Warmodder c'est moins fort que Assault Rundle C'est parce que toi tu es fer Toi tu ne peux pas mettre un petit boost de plus 2, plus 1 pour venir bloquer En instantané Tout en te soignant de 5 et en conjurant une carte Dans l'ordre inverse comme ça tu pioches une carte en plus Ah Est-ce que tu as quelque chose pour survivre ? Ah bah non Tout juste pas Tu y étais presque Tu y étais presque Mais j'avais bel et bien l'impression qu'il y avait zéro moyen de comeback de ça Ouais 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 Bah c'est vrai c'est le plus gros problème de Warmodder Je vous jure C'est le fait d'être fer, le fait d'être juste Le fait de ne pas avoir la moitié de ses cartes qui soit OP Alors Bon accessoirement se faire S'en prendre plein la tronche sur Dinaï C'est vrai que c'est pas mal aussi C'est vrai que c'est pas mal aussi Ok cette fois-ci on est en train de la seule Donc cette fois-ci on affronte un vrai deck Je rigole Il faut que j'arrête de disrespect le pauvre Warmodder Je vais me prendre le full karma Je vais me prendre un Warmodder qui va m'éclater la tronche On a une très mauvaise sortie Ça c'est dégueulasse les amis C'est une très bonne carte Mais comme elle arrive T3 Elle arrive déjà dans la phase de rampe du deck en face Et vous voulez pas commencer à jouer dans la phase de rampe du trône de la réunion seul Vous voulez commencer à jouer plus tôt Voir même vous voulez mettre une 5-1 tour 2 Comme ça vous empêchez la pierre de wording tour 3 Et c'est très exactement ça que vous voulez faire Vous voulez pas gâcher un abattage pour une pierre de wording Je le ferai parce que j'ai pas le choix Mais t'as pas envie de le faire quoi C'est pas un bon play C'est un play qui est triste C'est un play rempli de tristesse Ah y'a pas de pierre de wording Ok Free win Free win ink Non je rigole Le mec qui cherchait le karma Après le garçon qui criait au loup On avait le mec qui cherchait le karma Bon on va avoir la 5-5 qui sort Non on va prendre le petit trapeur à voir au 100 alors Pas besoin de toucher à la 2-1 On s'en fiche Donc on en met un deuxième Y'a bien un moment ils sortiront Genre 3 tours d'affilée On va avoir des 5-5 pour 1 Ce qui est d'un côté est pas mal au fond Ça se met pas trop bien dans la curve Mais quand même Regardez 5-5 pour 1 3-3 Tu... Bon enchaînement 5-5 pour 1 3-3 Et puis le tour d'après 5-5 pour 1 4-3 On pioche 2 cartes On pioche plein de 5-5 pour 1 Alors Faut que je commence à infliger les gars J'ai trop de chantrolles en main J'ai pas envie de dépenser J'ai pas envie de gâcher mon mana Je peux le tuer avec abattage Ou sacrifice de mon Yeti furieux Acier cassant abattage Ça veut dire sacrifier une carte Qui va me permettre de piocher plus tard Ouais J'ai pas d'intérêt à le faire pour l'instant Parce que ça me fait piocher sur l'évaluatrice Donc je dois être un peu plus patient ici Il a pas à rendre Donc de toute façon Il a un gros temps mort Entre le tour 6 et Et le plié glace Temps mort que je peux exploiter Avec mon Yeti furieux pour piocher Ok Bon son gros temps mort N'est pas si gros que ça Par contre avec seulement 2 mana Est-ce qu'il peut sauver son trundle ? Ouais il peut Sauver son trundle Il pourrait sauver son trundle Il peut sauver son trundle Grâce au corps céleste Terrible mais vrai Donc là il a 8 mana Faut que j'attaque avec tout Il va pouvoir me prendre un value trade Ou du moins essayer Cette fois-ci j'ai le gel en plus J'ai vraiment une main nulle par contre J'ai une main qui est catastrophique Je pense que je vais perdre ici Je pense que c'est perdu même Je pense que c'est perdu à 100% Il y a beaucoup trop de heal Il va comeback Il va comeback Et le plié de glace Va être un problème Et le gel m'est inutile Comme j'ai pas de hache J'ai pas d'autre évaluatrice De la légion trifarion Normalement là il me lâche Piler de glace Cinto bicéphale Et je perds la game Sur le bicéphale C'est... Tu peux me tromper Mais je pense que ça va être le cas Je vais juste mettre un yeti Voir ce que lui fait S'il a pas le dragon bicéphale Il y a peut-être moyen Mais qu'il n'ait pas le dragon bicéphale Ce tour-ci Et qu'il n'ait pas le dragon bicéphale Au tour suivant Ça me paraît tellement improbable Voilà le problème Donc là nous avons perdu Qu'est-ce qu'il peut nous sauver ici H Éventuellement ouais Il a bel bien corps céleste J'ai bien fait d'attendre On a l'acier cassant ici Pour finir le taf quand même Sur Trundle Donc on se fait pas On se fait pas vulgairement outplay Mais C'est pas faire Vous voyez c'est tout C'est pas faire Il a posé Il a posé une carte gratos Supplémentaire Qui lui permet de prendre Des value trades Au moins le value trade Se fait sur la carte question Allez Soyons heureux Alors là c'est à lui De faire le gros du boulot Par contre Donc je passe Parce que j'ai quand même 7 dégâts Ce qui veut dire Que même formation d'étoile Le sauve pas Actuellement C'est s'il a un deuxième Dragon bicéphale Que là je pense Que ma game devient impossible Putain Il a le rugissement Il est différent Ça réduit pas le coup De l'oreillon seul A zéro Mais ça le soigne Il a pu utiliser Cette tour-ci Pour se soigner De 10 Il a même un visage Des immémoriaux Pour pouvoir me bloquer En plus Pour être sûr Que je puisse pas le tuer Et moi J'ai un magnifique archer Regardez comme il est beau Mon archer Il est magnifique Mon archer C'est super Ah là là J'ai un archer Quelle chance Un archer On combat tellement pas De l'endroit où je suis C'est terrible C'est vraiment terrible Parce que t'as pas l'impression D'être si loin que ça Le mec il a 5 PV T'as plein de cartes en main Ah bah voilà Cette fois-ci Il a Il y a encore des gens Qui vont me prétendre Dans les commentaires Que c'est une question De playstyle Je veux bien entendre Beaucoup de choses Mais j'ai pas l'impression Que mon adversaire M'est impressionné Par son incroyable playstyle Je veux Voilà quoi Aïe 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 Bon mes top deck Mes top deck n'aident pas Evidemment C'est terminé Nous perdons pas de temps Supplémentaire sur cette game Elle est finie Mais ouais Playstyle C'est chouette Targon C'est chouette Targon Donc voilà C'est Bienvenue Bienvenue chez Assault Rundle C'est comme ça C'est comme ça C'est tout Si vous faites pas Si vous faites pas une sortie péter Et que vous le tuez pas Au tour 5 Y'a pas de secret Vous avez perdu J'ai pas vraiment eu l'impression D'avoir beaucoup d'opportunités Ici A partir du moment Où y'avait le bicéphale On a vraiment cette combinaison Du bicéphale De la formation d'étoiles Et de Trundle Qui font que t'es tellement dur à tuer En fait Du moins quand tu joues pas Contre un deck Y'a du hard removal T'es tellement dur à tuer Cette main là Elle est un peu plus prometteur Prometteuse Promettrice Non Bon en vrai Il faut le noter différemment On a failli battre On a failli battre Assault Trundle Et si ça c'est pas un signe de qualité Les amis Parce qu'actuellement Y'a plein de decks Qui battent Assault Trundle Mais c'est des decks greedy Qui perdent contre tout le reste Donc un deck Qui a pas été designé Pour battre Assault Trundle Et qu'Assault Trundle Je sais pas Comme un Imerly Comme des trucs comme ça Qui perdent contre Enfin des trucs comme ça Qui sont atomisés par Bitchwater Tout simplement Bah Y'en a pas beaucoup Y'a pas beaucoup de decks Que vous pouvez construire Qui bat Assault Trundle Et puis qui se fait pas Instantanément Dépop Par Tout les joueurs Ce quoi ? T'as pas de quoi le garder en vie Mais c'est de la Silver Dommage cette fois-ci C'était pas ce qui était prévu Mais bon on prend On prend Pas de problème On a deux cartes Parfaitement designées Pour l'éclater Ce qui d'ailleurs n'est pas une compétence C'est un immédiat Donc ça fonctionne les amis A travers Le spell shield Oh Quelle abrupte violence C'est fou ça ? On a quand même pu tuer Les dragons Gratos Il a dépensé 7 mana Pour 6 mana De notre côté On a le contrôle du board On a plus de mana disponible Malheureusement On a Pas de quoi en faire Quoi que ce soit Heureusement Il joue une carte Qui se prend un battage Donc Cool On a de la chance Rêveux Céline D'ailleurs Qui a une illustration Vachement cool Mais qu'on voit jamais Et le regard de ce chat Cette inquisition Le chat de l'inquisition Bon s'il a pas le corps céleste On a pas besoin de gâcher Des vents mordants Pour rentabiliser Une seule de nos cartes Donc on peut mettre Et ambitieuse et trappeur S'il a corps céleste Pour 2 mana Nous sommes obligés A utiliser des cartes Super chères Mais ça va C'est pas le cas Du coup ambitieuse Plus trappeur Attention mesdames et messieurs Dans un instant Il va prendre 20 dégâts 6, 12, 14, 18 Excusez moi Mais mathématiques N'était pas au point Mais n'empêche Qu'il prend la max Il a intérêt A avoir une petite poing Qui traîne par-ci par-là S'il a pas une petite poing Qui traîne par-ci par-là Ça va être la galère Bon l'y a-t-il furieux Qui est évidemment La pire carte Que je peux piocher maintenant C'est pour ça Que le trappeur avarocin Il est un petit peu A double tranchant Vous voyez En late game Le problème C'est qu'il vous met une carte Que vous voulez pas spécialement Piocher Si vous avez une mauvaise sortie Si vous avez une mauvaise game Et bien le trappeur avarocin Il a plutôt tendance A vous enfoncer S'il fait partie De votre early game Tout ça Il a plutôt tendance A vous permettre De gagner la game Tuer une unité Je pourrais tuer Ma propre unité Et Honnêtement Let's go Parce que j'ai tellement Rien à faire de mon mana Que si ça peut l'empêcher De Ouais c'est bon J'allais dire J'ai tellement rien à faire De mon mana J'ai tellement une mauvaise main Qu'il y a encore moyen Qu'il come back Cet argon Donc on sait jamais Il fait ça Puis autour d'après Il met un dragon bicéphale Puis autour d'après Il a deux formations d'étoiles Et on a perdu quoi Donc Voilà Il faut le tuer quand on peut Il faut le tuer quand on peut C'est un targonien Et un targonien Le seul bon targonien Est un targonien mort Terrible Terrible les amis Bon Voilà Petite session Sur le 0 aéro Je voulais juste vous montrer Que HCGNI était encore Et toujours là Malgré Qu'on ait perdu Face à Assault Rundle Qui est un petit peu Le nouveau deck à battre Actuellement Et étonnamment Pas le deck Qui va performe le mieux En tout cas Je trouve personnellement Parce que Le problème C'est que du coup Il y a plein de gens Qui ont dédié Enfin Comment dire Dédié leur vie entière Au fait de battre Assault Rundle Quitte à jouer des decks Complètement ridicule Et puis bon Il y a toujours Le deck aggro C'est vrai Qui est pas mal Il y a encore des gens Qui jouent Scoot Vous imaginez Il y a des gens Qui jouent Scoot Malgré le nerf Du War Chef Alors que ça se fait Dépecer Par tellement de trucs Désormais Mais Ça bat Assault Rundle Donc les gens Sont vraiment en mode Il faut battre Assault Rundle A tout prix Bon Bah voilà quoi Ceci dit Dès que vous tombez Sur un deck On va dire classique Un deck fait normalement Quand vous tombez Contre Endure Quand vous tombez Contre Deep Quand vous tombez Contre HCGNI Quand vous tombez Contre même Soi NTF Soi NTF Qui est probablement Le plus difficile Du tas à battre Mais bon Quand vous tombez Contre Assault Lux Quand vous tombez Contre Lux Léonard Quand vous tombez Il y a vraiment pas De bon matchup En fait On va dire Dans les decks Dans les decks Classiques Il n'y a pas De mauvais matchup Il faut vraiment Que les mecs Fassent des decks Que pour contrer Assault Rundle Et du coup Ils ont évidemment Plein d'autres faiblesses Assez voyantes Voilà Bon bah Écoutez Passez une bonne journée On se trouve la prochaine fois On va continuer à monter Petit à petit Petit à petit On aura de plus en plus De decks Et on va pouvoir Tester des trucs ici Comme ça Je ne perdrai pas Des centaines de LP Sur mon camp principal Voilà Ciao tout le monde Ciao tout le monde